Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai un petit peu mal à la gorge ce matin. Et puis en plus je ne parle pas trop fort parce que tout le monde n'est pas levé. Il est actuellement 8h43, je pars dans deux minutes. Je m'en vais me rendre chez la psy, j'en avais parlé dans le vlog d'hier. Il n'est d'ailleurs pas encore en ligne. Je m'écris en ligne en rentrant. Du coup, là je pars toute seule. C'est pour ça que j'avais pris rendez-vous de bonne heure parce que Marceau dort encore. Je me suis dit que c'était vraiment l'idéal pour moi. Après, il y a Elsa qui peut s'en gérer si jamais il y a un souci. Et s'il y a un souci, elle m'appelle. Mais en plus je ne pars pas très loin, je suis dans la commune juste à côté. Donc je fais ce rendez-vous-là, ensuite je rentre évidemment. Et puis après je vais attaquer mon ménage parce qu'au final hier on a rangé. Mais en fait je n'ai rien nettoyé. Donc là je vais m'occuper de ça ce matin. Cet après-midi on me fera les devoirs de vacances. Et puis je suis en train de me dire qu'hier on n'en a pas fait. Bon, un jour de repos ça ne leur fait pas de mal. Mais quand même aujourd'hui il faudra qu'on les fasse. Et puis ce soir j'ai un nouveau rendez-vous. Je ne sais plus si c'est 15h ou si c'est 17h. Il faut que je regarde. Avec la diététicienne. On va voir ce que ça donne. Moi je ne vois pas de changement dans mon poids pour l'instant. Mais à la fois je n'ai pas vraiment mis en application les consignes qu'elle m'a données pour l'instant. Enfin si, elle m'avait expliqué qu'il fallait que je mange de tout. Mais que je fasse attention à bien répartir mes calories. Il fallait que je fasse plus d'activités. C'est ce que j'ai fait aussi. Mais bon, je n'ai pas tout. En fait elle m'a expliqué qu'il fallait que je mange lentement. Et ça je n'arrive pas à le faire. Je n'y pense pas en fait. Quand je mange, j'ai le réflexe de manger vite. Et c'est à la fin de mon repas que je me suis dit. Je vais encore manger vite. Donc ça c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais ça va se faire. Il faut bien mastiquer. Donc on va faire ça. Aujourd'hui je pense qu'on va manger pas mal de crudités et tout ça. Donc c'est très bien. J'ai envie de dire. Donc on verra. On verra ça dans la journée. Donc là je vais partir. Et puis je vous reprendrai juste après. quand je reviendrai auprès des enfants. Voilà. Bon je vous reprends. Il est 10h20. Donc je viens de rentrer de mon rendez-vous. Enfin j'ai envie de rentrer. Il y a 10 minutes. Je suis rentrée Marceau s'il te plaît. Donc c'était un bon rendez-vous. On a bien discuté. Elle m'a parlé. On n'a pas beaucoup parlé d'Adam finalement. Puisque elle, elle pense que... Si elle m'a demandé ce qu'avait dit la neuropédiatre en fait. Mais en dehors de ça, elle pense que Adam, il n'a pas besoin de voir un psy en fait. Elle m'a dit Adam, c'est un enfant, même s'il manque énormément de confiance en lui. Elle m'a dit ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Elle m'a dit il n'a pas besoin de voir un psy pour ça. Elle m'a dit en plus, visiblement, sa maîtresse, elle travaille beaucoup là-dessus. Et c'est vrai, c'est le cas. Donc elle pense que voilà, nous tout seuls, on peut tout à fait redresser les choses par rapport à ça. Donc je pense que pour Adam, le suivi est terminé. Après, j'ai parlé quand même de Comne qui m'a demandé à passer les tests psychométriques. Donc elle m'a dit qu'il valait mieux que je voie ça avec le Razet parce que ça pourrait être gratuit. Et qu'en plus, ils pourraient les faire là dès la rentrée parce qu'ils ne sont pas débordés à la rentrée. Et par rapport à Adam, du coup, il faut qu'il voit une psychomotricienne. Et elle m'a donné les coordonnées qu'elle m'a orientée. Donc ça, c'est très bien. Et puis par contre, elle est d'accord pour recevoir Elsa. Du coup, elle ne suit plus personne de la famille. Donc elle est d'accord pour recevoir Elsa. Étant donné qu'elle ne suit plus Comne. Donc elle va me rappeler pour me redonner... Qu'elle ne suit plus Adam, pardon, merci. Elle va me rappeler pour me donner un rendez-vous pour Elsa. Et puis voilà, parce qu'Elsa, elle ne vit pas très bien la séparation et elle a besoin d'en parler. Donc elle m'a dit que moi, je devais en fait me préserver de tout ça parce que... Voilà, cette situation, moi-même, j'ai du mal à l'accepter. Parce qu'au fond de moi, je suis persuadée qu'on aurait pu éviter ça. Mais on n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour ça. Éric n'est pas d'accord avec moi là-dessus, mais c'est ma conviction à moi. J'ai le droit de penser ça. Maintenant, c'est vrai que les enfants, forcément, eux aussi, ils ont du mal à accepter cette situation. Et ils ont besoin d'en parler. Et c'est vrai que quand ils en parlent, c'est toujours à moi puisqu'ils n'arrivent pas à parler à leur père. Sauf que la psy me disait que non, ce n'était pas moi qui devais écouter tout ça parce que c'est dur à entendre pour moi. Et que ça ne m'aide pas à passer à autre chose. Et que du coup, ça ne m'aide pas à aller bien. Elle m'a dit que je devais me préserver, que je devais prendre soin de moi. Et que s'il fallait que je retourne habiter dans l'Oise pour ça, que je retourne habiter dans l'Oise. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que... Moi, j'ai calculé le budget et je vois bien que ce n'est pas possible. Et du coup, elle m'a dit que si vous ne pouvez pas y retourner dans ce cas-là, vous avez deux week-ends pour vous dans le mois. Elle m'a dit que sur ces deux week-ends-là, vous en prenez un pour aller dans l'Oise. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la carte famille nombreuse. Et je vais retourner dans l'Oise un week-end par mois. Voilà. Un week-end par mois dans l'Oise ? Oui. Parce que j'en ai besoin. Ah non, que moi. Quand vous serez chez papa, moi, j'irai. Donc, c'est une solution provisoire. Mais je trouve que c'est une bonne solution pour moi, en tout cas. Donc, c'est plutôt cool. Donc, du coup, là, elle m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à m'accepter. Parce qu'en fait, on a parlé et elle m'a dit oui, mais vous allez rencontrer quelqu'un et tout. Et moi, je suis persuadée que je ne rencontrerai personne. Alors, déjà, parce que j'ai du mal à me détacher de ce que je vivais avec Eric. Et puis, aussi, parce que je ne m'aime pas moi-même. Donc, je ne vois pas comment quelqu'un pourra m'aimer. Et donc, elle m'a dit qu'il fallait absolument que j'arrive à me réconcilier avec mon image. Que l'homme que je rencontrerai aujourd'hui, il m'aimera pour ce que je suis. Donc, il n'aura pas connu la personne que j'étais avant. Et que du coup, ça sera plus facile. Mais pour ça, il faut que je m'accepte. Et ça, ça va être une étape qui est un petit peu difficile. Donc, voilà, pour résumer ce rendez-vous. Donc là, je vais mettre le vlog d'hier en ligne. Puisque je ne l'avais pas fait ce matin. Il est monté, mais il n'est pas mis en ligne. Et puis, on va attaquer le ménage, tous ensemble. Et ce n'est pas une mince affaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de motivés. Voilà. Donc, on va ouvrir ses fenêtres. Vous allez aller enlever vos draps de vos lits. Parce qu'hier, j'ai lavé les miens, mais je vais laver les vôtres aussi. Et puis, ranger les chambres. Et puis, ranger tout votre bazar. Il y en a partout, que ça me fatigue. Je vous recommande, il est 14h25. Je vais partir parce qu'en fait, mon... Non, qu'est-ce que je dis ? Je suis en avance, là. Je dis n'importe quoi. J'allais partir pour 15h. Mon rendez-vous, c'est à 6h. Je vais réussir quand même pour ne pas dire de bêtises. C'est 16h mon rendez-vous. Donc non, je ne vais pas partir maintenant. J'ai du temps. Du coup, je vais m'occuper des leçons des enfants. Que je surprends en train de faire autre chose que leurs leçons. Oui, mais pas ton frère. Donc je vais m'en occuper. Et puis, je vais continuer en même temps mon ménage et tout ça. Parce que je n'ai toujours pas fini. Ce matin, en fait, j'ai fait beaucoup d'administratifs. J'ai fait ma demande de carte de famille nombreuse. J'ai fait ma demande d'aide juridictionnelle par rapport à la procédure de divorce. Puisque nous l'avions fait, mais sur un autre thème. Donc il fallait la refaire. Et donc, j'ai modifié aussi mon acte de divorce. Donc je vais pouvoir aller redéposer tout ça à Cholet. Pas aujourd'hui, bien sûr. Mais je fais à Cholet samedi pour aller chercher Anaïs. Donc je vous déposerai ça samedi. Bon, je vous reprends. Vous ne me voyez même pas. Pas peine. En fait, on était parti marcher avec les enfants. Là, on est sur le retour. Il est 21h36. Et nous n'avons aucune lumière dans la rue. C'est normal. Donc nous rentrons dans le noir. 21h30. Dans les 30. Et ben oui, il n'y a pas de lumière dans la rue. On est dans le noir. Tout va bien. Donc Marceau, il a la trouille. Ouais, bon, on va dire 37. Oui, c'est la trouille. Je ne peux même pas vous le montrer. On ne voit même pas le pauvre. C'est que bon. Du coup, on rentre. On est presque arrivé à la maison. Et puis on vous reprendra à l'intérieur. Parce que là, c'est n'importe quoi. Bon, je vous reprends. En fait, on est vendredi. On est vendredi. Il est 8h48 exactement. Je suis donc en pyjama. Je suis accompagnée de Kaum qui se cherche un tuto pour faire un dessin sur YouTube Kids. Et donc, je reviens clôturer ce vlog. Puisque hier soir, effectivement, la soirée était un peu spéciale. Étant donné qu'en fait, on a voulu aller promener. Et comme vous l'avez vu, on est rentré dans le noir. Donc, ce n'était vraiment pas top. J'avoue que je suis déjà allée à la mairie pour spécifier que le soir, nous n'avions pas de lumière dans la rue. En fait, les seules lumières qui fonctionnent, c'est au niveau de l'église. Il n'y a que là que c'est éclairé. Donc, je ne trouve pas ça normal. Ça fait deux fois que ça nous arrive. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé avec Laura. Je suis allée le dire à la mairie. Là, je repars avec les enfants. Toujours pareil, on rentre dans le noir. Je suis désolée, ce n'est pas normal. On ne paye pas des impôts pour rien. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Donc, je vais retourner à la mairie pour le dire. Ça me fatigue. Du coup, j'avais été notifiée aussi pour le signe noir qui nous attaquait quand on allait à l'étang. Mais il n'y est plus. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ils ont réagi par rapport à ça. Mais par contre, les lumières, non, ça doit coûter trop cher. Donc, ils ne les mettent pas. Je ne sais pas. Donc, bon, je vais revenir un petit peu sur ma journée d'hier. Donc, bon, le rendez-vous psy, je vous en ai fait un petit rapport. C'est vrai que maintenant, je pense que voilà, je vais attendre de voir si Elsa peut avoir un rendez-vous. Et puis, je pense qu'elle a, à mon avis, elle n'osait pas me dire que moi, j'avais besoin peut-être. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle me dit, est-ce qu'on se revoit, Madame Boutin ? Et à chaque fois, je me disais, ben non, non, je n'ai pas besoin de... Après, peut-être que là, j'aurais eu besoin pour éclaircir un petit peu. Parce que hier, j'ai trouvé le rendez-vous vraiment productif. Mais comme Elsa, elle a plus besoin que moi, je me suis dit, comme elle ne veut pas suivre, enfin, elle ne peut pas suivre deux personnes de la même famille, du coup, je ne voulais pas prendre le rendez-vous pour moi alors qu'Elsa a été demandeuse. Donc, j'ai fait pour Elsa. Et peut-être qu'après, je redemanderai pour moi. Mais pour l'instant, non, pour l'instant, c'est Elsa la priorité. C'est vrai que moi, j'aurais besoin de me libérer un peu de... de l'emprise, si je puis dire, qu'Eric a sur moi. Parce que j'avoue que je n'arrive vraiment pas à m'en défaire. Et c'est du coup compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué pour mon quotidien. Je veux dire, je vis ma vie. Il n'y a pas de problème. Je suis heureuse avec mes enfants. Il n'y a pas de souci. C'est juste que, en fait, je n'arrive pas à me projeter dans une autre histoire à cause de ça. Et... Je ne sais pas. Peut-être que j'ai besoin d'en parler pour que ça... Pour que ça change. Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Mais du coup, je verrai ça. Pour l'instant, ce n'est pas du tout un obstacle pour moi dans ma vie. Donc, je ne me mets pas la pression. Pas du tout. Ensuite, on a eu le rendez-vous diététicienne hier. Du coup, ce n'était pas à 17h. C'était 16h, en fait. Donc, on y est allé. Alors, j'avais emmené, du coup, Elsa. Elsa voulait absolument venir avec moi. Normalement, je devais emmener Marceau. Finalement, Adam a voulu venir. Et Elsa aussi. Donc, on y est allé à 4. C'était l'horreur. Adam et Marceau ont été exécrables pendant le rendez-vous. Donc, bon. Je lui ai promis que la prochaine fois, je viendrai seule. Mais franchement, c'était abusé. Mais bref. On n'a quand même pu discuter. Donc, elle m'a dit que c'était bien, que j'avais quand même mis pas mal de choses en place. Et que du coup, c'était plutôt pas mal. Elle m'a dit que par contre, effectivement, le fait de manger lentement, il faut vraiment que ça vienne, en fait, dans mes habitudes. Parce que c'est important, il faut beaucoup mastiquer, en fait, quand on mange pour une meilleure digestion, pour une meilleure élimination de tout, que le corps élimine plus facilement. Donc, il faut que je prête attention à ça. C'est vrai que pour l'instant, j'ai un petit peu de mal. Moi, je suis toujours dans le speed. Donc, j'ai tendance à manger vite. Même à ma pause-déj au boulot, on n'a que une heure. Donc, quand on arrive, on ne termine jamais à midi 15 pile, puisqu'on finit ce qu'on fait. Donc, souvent, on arrive dans la salle, il est 20, 25, le temps qu'on attende au micro-ondes. Parce qu'il y a une, voilà, on est quand même une bonne quinzaine à faire chauffer nos plats. Donc, peut-être pas 15, mais une bonne dizaine. Donc, du coup, on attend notre tour pour avoir notre plat. Donc, on commence à manger il est midi et demi. Puis, à 13h15, on reprend. Donc, prendre son temps, ce n'est pas forcément évident. Mais bon, on va le faire. Elsa a dit qu'elle voulait, elle aussi, mettre en place tout ce que la diététicienne avait recommandé. Donc, moi, je suis totalement pour. C'est vrai qu'Elsa, elle n'est pas grosse. Il ne faut pas non plus... Non, elle n'est pas grosse. Non, il ne faut pas extrapoler non plus. Mais c'est vrai que le fait qu'elle prend du poids comme tout le monde. Tout le monde prend du poids. Moi, j'essaie. Mais le problème, c'est qu'elle ne grandit pas depuis pas mal de temps déjà. Donc, il y a eu un moment là où elle a pris 2 cm. Et depuis, plus rien. J'en avais déjà parlé à mon médecin que je trouvais qu'elle prenait du poids, mais qu'elle ne grandissait pas. Et il m'avait dit que oui, justement, c'est pour ça que je la trouve rondelette. En fait, c'est parce que pour l'instant, ce n'est pas proportionnel, en fait, sa taille et son poids. Donc, il m'a dit qu'il faut lui laisser le temps de grandir et ça viendra. Sauf qu'en fait, elle continue à prendre du poids, mais elle ne grandit pas. Donc là, elle a 12 ans et ça commence un petit peu à la perturber. Parce qu'en fait, elle a juste le tour de taille. Parce qu'elle a des jambes normales. Enfin, elle a un corps normal. Mais c'est vrai qu'au niveau de son tour de taille, elle a tendance à avoir un petit bidon. Et ça commence à la complexer un petit peu. Donc, du coup, c'était important pour elle de se dire, juste psychologiquement, de se dire qu'elle va faire des efforts. Voilà. Ensuite, je lui ai pris rendez-vous chez l'esthéticienne pour la rentrer. Donc, elle a rendez-vous le 31 pour faire épilation de sourcils, lèvres et demi-jambes. Donc, puisqu'elle a 12 ans, j'avais emmené Anaïs à 11 ans. Parce qu'Anaïs a une pilosité énorme. Enfin, c'était. Puisque maintenant qu'elle a fait à la cire, ça s'est un petit peu amélioré. Mais c'est vrai que quand elle avait 10 ans déjà, elle me demandait pour aller chez l'esthéticienne. Parce qu'elle était complexée par sa pilosité. Elsa ne me l'a pas demandé avant. C'est les poils. Donc, Elsa ne me l'a jamais demandé avant. Donc, je n'ai pas jugé utile de lui mettre la pression avec ça. Et là, par contre, elle me dit que ses poils sur les jambes, ça commence à la complexer. Et quitte à aller chez l'esthéticienne, je lui ai dit que du coup, on allait lui dessiner des beaux sourcils. Et puis, elle a un petit peu de duvet noir au niveau des coins de bouche. Donc, je lui ai dit qu'on allait les faire engrer aussi, que c'était plus jolissant. Et moi, je ne vais pas les faire à la pince à épiler. Parce qu'à la pince à épiler, ça fait mal. À la cire aussi, ça fait mal. Mais c'est une fois d'un côté, une fois de l'autre. À la pince à épiler, c'est un poil par un poil. Donc, ça fait mal. Moi, je fais tout moi-même. Je ne vais pas chez l'esthéticienne. Mais je me dis que c'est sa première fois. J'aime autant qu'elle aille chez l'esthéticienne. Et puis, je vais la ramener régulièrement pour qu'elle prenne l'habitude de faire à la cire. Et en fait, dans le principe de faire à la cire, c'est que ça repoussera moins vite. Son poil deviendra moins drue que si elle le fait au rasoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé faire quelques petites courses. Et puis après, on est rentré. On a mangé. On est allé se promener. Et donc, on est revenu dans le noir. Et quand on est revenu, j'ai donné la douche aux gars. D'ailleurs, Elsa n'a pas pris sa douche hier soir. Tu ne nous as pas donné la douche ? Non, mais j'étais là. Je veux dire, côté de vous. Vous avez pris votre douche. Donc, les gars ont pris leur douche. Ensuite, Elsa, il va falloir qu'elle l'apprenne ce matin. Parce qu'elle ne l'a pas fait. Et on m'a regardé un épisode et demi. Parce qu'on en avait commencé un avant de partir marcher. De Once Upon a Time, toujours. Parce que j'ai eu des messages me demandant ce que c'était que cette série. Alors nous, on la regarde sur Disney+. C'est une série que vous pouvez trouver en streaming. Mais il faut créer des comptes. Même si c'est des comptes gratuits. Moi, je ne veux pas créer de compte. Donc, du coup, je ne vais pas sur les sites de streaming. Mais c'est vrai que je crois qu'il y ait sur le site les séries streaming. Il me semble qu'il y ait. Je ne suis pas sûre de moi. Mais je crois. Et du coup, nous, on le regarde sur Disney+, puisque les trois premières saisons sont disponibles sur Disney+. Et sur les séries streaming, si je vous en parle, c'est parce que je n'ai pas eu à créer de compte pour aller regarder. Donc, si ça vous intéresse, vous verrez bien. Mais du coup, voilà. Donc, on a regardé ça. Et puis ensuite, on est allé se coucher. Donc, du coup, j'ai oublié de faire la clôture du vlog. Je n'en ai du coup pas fait le montage non plus. Donc, je me retrouve à le faire ce matin. Donc là, je vais terminer, puisque j'ai déjà fait le montage du début. Je vais terminer la clôture du vlog. Je vais en ranger, parce que pour être honnête avec vous, je n'ai toujours pas fait mon ménage que je prévois de faire depuis deux jours. Et je voudrais le faire avant qu'on parte ce matin, puisque du coup, ce matin, on part avec Laura à 11 heures précises. On part sur Angers. On va pique-niquer, en fait. Et ensuite, faire un tour dans le parc de la Garenne, que je ne connais pas. Donc, on va aller découvrir tout ça. Et puis, normalement, on est censé passer aussi dans un magasin de tissus pour les cartables. Donc, j'espère qu'on pourra y aller. Et donc, du coup, il faut qu'on prépare le sac de pique-nique, qu'on prenne nos petits-déj, nos douches, et aussi que je range. Donc, moi, je vais m'activer. Je vais monter vite fait cette séquence. Et puis ensuite, je m'attaque à mon ménage, le temps que les enfants se lèvent. Et dès qu'ils seront levés, on prendra le petit-déj. Ensuite, j'irai prendre ma douche, je préparerai le pique-nique et on partira. Voilà. Donc, si je n'ai pas fini mon ménage, ce que je ne pense pas, parce que je n'en ai pas non plus trois tonnes, je le finirai ce soir. Mais normalement, j'aurai fini ce matin. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, aujourd'hui, on est vendredi, donc on vlog aussi aujourd'hui. Donc, on vous dit pour vous à demain dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501